Daniel Chenina en ce qui concerne le matériel informatique déclassé. Oui, merci monsieur le maire. Comme souvent, du matériel informatique est déclassé. Nous en faisons donc à des associations. Une association nous a sollicité mieux vivre au rôle, dont la présidente est madame Suzanne Morin. Donc nous allons lui remettre du matériel déclassé. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. Oui, Charles de la Vie Nocturne. Alors il s'agit, comme vous le savez, d'une délibération que nous avions prise le 21 décembre 2012, qui a adopté le règlement intérieur du comité de médiation du conseil, qui avait désigné trois représentants titulaires, à savoir donc moi-même, monsieur Bastion, madame Josep Marigny. Il nous a paru important et nécessaire que le maire adjoint en charge de la délivrance des autorisations du domaine public, et notamment celle liée aux terrasses des débits de boissons, puisse participer également à cette instance. C'est pourquoi il vous est proposé au conseil municipal de modifier l'article 2 du règlement intérieur du comité de médiation, et ainsi de le porter à quatre membres, et de désigner madame Godin en tant que représentant titulaire. Voilà. Pour vous dire qu'on a aussi une excellente collaboration avec monsieur le commissaire de police, et on tient à le remercier pour sa forte implication dans, je dirais, la gestion partagée de la vie nocturne, et notamment en lien avec les professionnels pour la sensibilisation des clients, et également la sous-préfecture pour la sensibilisation des clients au respect des règles du vivre ensemble. Et ça, on y tient particulièrement. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité, et je vous en remercie.